je ne vais pas vous parler de vaccination ni si à mon avis il faut ou non se faire vacciner parce que ce n'est pas le vrai sujet avec le pass sanitaire bonjour c'est pierre momon content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous ma réflexion sur le pass sanitaire et ses conséquences comme toujours une mise au point préalable je ne prétends pas détenir la vérité révélée le but de cette vidéo est d'abord le plaisir de partager avec vous et ensuite de fournir à vos propres réflexions une base qui vous permet de vous forger votre vérité personnelle et cela malgré la propagande médiatique étatique et de manière générale dans laquelle nous baignons pour garder le contact avec moi quoi qu'il arrive abonnez vous à la chaîne ou mieux encore abonnez vous à mon blog et ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie description pour rappel cette partie description vous y accédez à partir de plus PLUS majuscule qui se trouve environ 2 cm sous la vidéo au dessus de la zone des commentaires pour commencer il faut dire une chose qui est importante qui va dépair à certains mais qui m'est cher parce qu'à mes yeux cette chose est essentielle c'est que il y a réellement un problème de santé publique avec le covid et ses suites alors qu'est ce qu'est ce qui fait que je dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont opposés à cette idée là j'ai eu de nombreux commentaires très majoritaires parmi les commentaires que j'ai pu recevoir lorsque j'ai parlé de ce sujet pour me dire qu'il n'y avait pas de qui n'avait pas de virus ou que le virus c'était rien etc etc il se trouve que personnellement pour des questions de l'environnement familial je suis en relation avec des personnes du milieu médical je suis aussi en relation avec des ressortissants de certains pays asiatiques et je peux vous dire qu'actuellement dans certains pays asiatiques qui n'ont pas de vaccins ou qui n'ont pas la chance d'avoir les vaccins que nous avons nous en occident notamment le pfizer l'astra zeneca même s'il décriait et puis enfin moi je n'ai pas tout je n'ai pas tous en tête qui n'ont que le sino vax dans ces pays la population a droit au sino vax manifestement le vaccin n'est pas efficace on ne vous le dit pas mais clairement il n'est pas efficace tandis que les autorités gouvernementales elles bénéficient du pfizer donc on voit tout de suite là ce que ça veut dire et la situation dans certains de ces pays est absolument dramatique avec des cadavres de gens morts du covid dans les rues et j'ai vu des vidéos des vidéos donc privées qui sont tournées par les par les relations des amis des personnes que je connais il faut aussi rappeler qu'en france depuis 18 mois officiellement il y a 120 000 morts du covid alors je sais très bien que pendant quelques mois toute personne qui décédait à l'hôpital y compris parce qu'elle avait deux balles dans la tête quand elle arrivait était déclarée morte du covid donc ce chiffre est exagéré pour autant même en appliquant un coefficient correctif important on peut légitimement penser que on est sur une base de décès de 60 à 80 000 personnes par an pour cause de covid en france il faut rappeler que dans notre pays la mortalité est de l'ordre de 600 à 650 000 personnes par an autrement dit le covid représente maintenant au moins 10% de la mortalité ordinaire que nous avons donc c'est quelque chose de très sérieux ce n'est pas un armageddon contre ces maladies que sont le cancer les maladies cardiovasculaires et avc et colcomanie mais c'est une grande cause de mortalité même en france on est bien conscient de ces choses là de cette réalité le gouvernement français comme d'ailleurs tous les gouvernements du monde est totalement dans son rôle en décidant de mesures énergiques au niveau vaccinal pour essayer d'améliorer la situation que là il n'a rien à redire à ce que fait le gouvernement mais en imposant un pass sanitaire solution qui n'est appliquée que dans quelques rares pays qui sont d'ailleurs des dictatures totalement totalement délirante je crois qu'il ya le tadjikistan enfin bon ce genre de ce genre de pays ce n'est même pas appliqué en chine donc en imposant ce pass sanitaire bien le gouvernement a transformé une affaire qui était purement sanitaire en une affaire qui est essentiellement politique depuis le discours de macron du 12 juillet tout se passe comme si la volonté du gouvernement était d'humilier les français en piétinant leurs droits leurs droits en général donc au singulier et leurs droits au pluriel et en l'occurrence le droit de ne pas se faire injecter une substance dans laquelle ils n'ont pas confiance et la méfiance que l'on peut éprouver à l'égard de ce vaccin et que je prouve personnellement d'ailleurs je ne suis pas vacciné à ce jour est légitime compte tenu du contexte ubuesque dans lequel il était il est apparu et je pense en particulier aux mensonges aux hésitations du gouvernement dans le traitement de la pandémie je pense également à l'atmosphère de conflits d'intérêts aux milliards enjeux dans cette histoire de vaccination voilà je pense également à l'acceptation par l'autorité européenne des vaccins enfin je ne rappelle plus comment ça s'appelle de l'astrazeneca après que les cas de décès ou de problèmes graves tels que les trompeaux soient soit apparus vous rappelez ce qu'il y a quelques mois le vaccin enfin l'autorité avait été saisie et puis quelques jours après la rendu son verdict circuler il n'y a rien à voir ce vaccin est excellent vous pouvez vous faire vacciner par l'astrazeneca bon le plus extraordinaire et dissuasif dans cet ensemble de faits tout à fait abracadabra c'est que les labos qui ont produit les vaccins ont obtenu des gouvernements des pays concernés parlant par la distribution que leur responsabilité juridique soit exonérée en cas de problème consécutif à ces vaccins c'est vachement rassurant ce qui est également rassurant c'est que une dernière nouvelle dernière nouvelle qui ne sont pas très fraîches mais je ne sais pas ce qui est également rassurant c'est que il ya quelques mois quand le vaccin est sorti le pfizer puisqu'il est sorti en premier le patron du labo pfizer avait indiqué qu'il ne serait pas vacciné qu'il attendrait un petit peu est-ce que c'est fait c'est voilà qu'il attendait un petit peu attendait quoi de voir si ça se passe bien pour les personnes qui sont vaccinées avant lui d'ailleurs les manifestants qui défilent à plusieurs reprises depuis depuis le 17 juillet ont très bien compris de quoi il s'agit puisque leur slogan n'est pas à à bel vaccin leur slogan c'est liberté bien évidemment en france comme partout dans le monde l'immense majorité des gens sont favorables au vaccin mais être favorable au vaccin c'est une chose accepter d'être obligé de se vacciner ça n'est une autre ou si on est soi même vacciné accepter l'idée que l'état a pu s'obliger des citoyens à se vacciner ça n'est également une autre donc malheureusement par rapport à l'objectif qui aurait dû être le seul objectif dans cette affaire de vaccination qui est celui qu'un plus grand nombre possible de français se fasse vacciner entre parenthèses volontairement ça va ça va de soi et bien on est en train de totalement déraper puisque maintenant on n'est plus sur une question de santé publique on est sur une question sur un rapport de politique entre un pouvoir qui est qui est dans une démarche trop autoritaire et puis et puis un peuple qui ne veut pas ce qui ne veut pas se laisser mener par le par le bout du nez et il faut bien dire que dans cette affaire là c'est le gouvernement qui porte l'entière responsabilité de la situation parce que si aujourd'hui il ya 40 ou 50% de français qui ne sont pas encore vaccinés la raison n'est pas que subitement des individus qui depuis depuis qu'ils sont nés ont subi 10 ou quelque chose comme ça vaccins obligatoires et obligatoires depuis des décennies depuis pour certains depuis un siècle sans que cela repose problème aurait tout d'un coup un problème pour se faire vacciner non la réalité c'est que la masse des français qui aujourd'hui encore refusent de vaccins c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas confiance dans ce vaccin eut égard à ce que je vous ai rappelé il ya quelques il ya quelques minutes eut égard également au fait que le gouvernement veut imposer de force la vaccination alors que ce gouvernement s'est totalement discrédité depuis le début de la pandémie par la la façon calamiteuse dont il a géré cette pandémie alors façon calamiteuse c'est à dire l'incurie les mensonges les retours en arrière les contradictions et que bien avant la pandémie d'ailleurs il était déjà largement discrédité dans une énorme partie de la population alors de même que tous les chemins mènent à rome quand dans un pays il y a un grave problème fondamental qui perdure tous les événements politiques ou sociétaux finissent par nous ramener à ce problème de fond en l'occurrence qu'est ce qu'on voit et bien on voit que les partis politiques ps lr lrem même même front national dans une large mesure tourne le dos au peuple une fois de plus et vont dans le sens du gouvernement qui est d'ailleurs et c'est ce qui est grave qui a une position qui est extrêmement contestable du point de vue des libertés françaises du point de vue de ce qui est prévu dans la constitution c'est c'est là quand même le sujet de fond dans cette affaire de passe sanitaire mais pas que les partis politiques il y a également l'ensemble des institutions importantes l'assemblée nationale évidemment la constitution la cinquième république fait que elle a vocation à voter dans le sens que soit le président le sénat qui lui en théorie est un contre-pouvoir le conseil d'état donc ces trois institutions ont quasiment donné blanc-seing au gouvernement pour son affaire de passe sanitaire congrès c'est le conseil constitutionnel dont il est considéré par les par les spécialistes de cette institution que c'est voué d'avance et qu'il n'y a pas grand chose à attendre pour la défense de la constitution donc en d'autres termes et en résumé vous l'avez compris les français sont lâchés par tout le monde ce que j'appelle tout le monde c'est tous les corps constitués toutes les institutions tout ce qui est tout ce qui existe dans notre société démocratique civilisée qui s'est constitué d'ailleurs bien avant bien d'avant la mise en place de république constitué au fil des siècles par la monarchie qui ensuite est allé encore plus loin dans dans la fonctionnement démocratique au fil des au fil des républiques avec des hauts et des bas et bien tout cela s'avère maintenant fictif et le peuple est soumis et le peuple est devant un choix simple se coucher devant cette espèce de conjuration tacite ou se rébeller on voit depuis maintenant plus dix jours qu'il a choisi le chemin de la rébellion restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi la situation peut basculer un d'une crise civile il ya une similitude évidente et chacun a dû le remarquer entre eux la situation qui viennent commencer et l'affaire des gilets jaunes dans les deux situations le peuple avec un grand paix se soulève contre une situation qu'il juge inacceptable et qu'on veut lui imposer de force sous nos yeux une deuxième crise comme celle de 2019 est en route mais l'histoire va vite et 2021 ne sera pas comme 2019 il ya plusieurs raisons notamment celle ci qui est à mon sens et la plus importante les gilets jaunes ont tiré les leçons de leur écrassement et dans l'intervalle ceux qui ont été leur plus fervent soutien même s'ils n'avaient pas accès aux médias qui sont parce qu'on appelle disons la mouvance souverainiste ou patriote derrière laquelle mouvance animé par des personnalités très peu connues du grand public puisque ces gens sont totalement ostracisés dans les grands médias ces gens là en tout cas existent sont actifs et ces gens là travaillent pendant cette période certains ont théorisé le recours au soulèvement populaire comme seul moyen dans le contexte actuel disons dans le contexte dans le contexte qui prévaut depuis des années comme seul moyen de sortir du système oligarchique maastrichien dont messieurs macron hollande et sarkozy sont les parfaits rochetons le moins qu'on puisse dire c'est que le coup de force à macronie avec le pass sanitaire apporte un sacré grain à leur moulin donc les considérables que l'on a vu à l'oeuvre depuis le 17 juillet ne se sont pas réunis comme ce fut le cas en 2018 2019 par la magie des réseaux sociaux de manière spontanée inorganisée leur rassemblement a été organisée a été organisée par des leaders politiques sont les leaders dont je vous parlais cela mais cela montre bien qu'on n'est pas qu'on n'est pas en 2019 montre bien qu'on n'est pas en 2019 et que l'analyse de ceux qui ont théorisé le soulèvement comme comme ultime solution pour renouer avec un état démocratique était certainement juste alors vers quelle suite allons nous bien sûr le gouvernement peut faire volte face et abandonner comme je l'imaginais d'ailleurs dans ma vidéo précédente l'affaire du pass sanitaire pour se concentrer sur la réussite de la réforme des retraites pour plus précisons sur le sujet je vous invite à vous reporter à cette vidéo qui remonte à une dizaine de jours je continue à penser que c'est probablement là sa stratégie pour autant les les foules qu'il a commencé à énerver et à mettre dans la rue ne sont peut-être pas prêtes à rentrer chez elle en tout cas ne sont peut-être pas prêtes à cesser de manifester parce qu'il faut qu'il le rappelait il y a pour un très grand très grand nombre de français de bonnes raisons de manifester contre le gouvernement et depuis quelques années on sait qu'il ne suffit on sait qu'il suffit du qui suffit d'une étincelle d'un prétexte pour remettre tous ces gens dans la rue surtout si une grande crise financière économique monétaire venait à éclater et justement ça pourrait être une conséquence du pass sanitaire de la précise de la précipiter le pass sanitaire s'il est finalement appliqué va avoir comme conséquence de précipiter l'effondrement du secteur de la restauration peut-être du secteur hôtelier qui sont actuellement très gravement touchés de tout ce qui est bar de tout ce qui est organisation culturelle et puis va gêner considérablement le fonctionnement des entreprises parce que si une part importante des français qui aujourd'hui ne veulent pas se faire vacciner continue à ne pas se faire vacciner malgré le pass sanitaire on peut se demander comment les entreprises vont pouvoir continuer à fonctionner avec des salariés qui ne peuvent pas être intégrés parmi les autres cette crise avant même l'accélérateur que va constituer le pass sanitaire le gouvernement l'attend si vous suivez mes vidéos dans lesquelles je parle des questions monétaires et bancaires vous le savez une nouvelle preuve j'ai peu l'occasion de vous en parler depuis et qui est toute récente c'est le décret du 2 juin par lequel le gouvernement met en place les modalités de contrôle des capitaux notamment pour veiller à ce que les grandes entreprises ne puissent pas placer à son à l'insu du gouvernement français dans l'insu de merci des sommes excessives dans d'autres pays que la france ou dans d'autres secteurs que l'union européenne en prévision d'un effondrement financier et monétaire de la zone et de la france j'adresse ici un petit salut à ceux qui avaient gentiment moqué la vidéo que j'ai fait il ya deux ou trois mois ou trois ou quatre mois sur le thème donc enfin dans le titre était à peu près la france va-t-elle vers un contrôle d'échange elle était parfaitement prémonitoire j'avais vu tout à fait juste sur ce qui pouvait se faire et je ne savais pas à l'époque au mois de juin le gouvernement français qui certainement abonné à ma chaîne commencerait à prendre des mesures bon la vidéo est terminée pensez à la liker très important pour sa promotion dans youtube à partage à partager à commenter bret la prochaine vidéo essaiera de répondre à la question interdite une autre europe est-elle possible ouvrir en description les liens vers mes formations pour protéger le patrimoine notamment en situation de crise et également la présentation du service de coaching sur ce à bientôt